Coucou à tous, je suis par terre et littéralement sous le sapin avec les cadeaux Bon la vidéo sortira plus tard, donc c'est à dire qu'il y aura plus de cadeaux, plus de sapins normalement Mais enfin bon j'ai déjà décalé mes vidéos comme j'ai pu mais il y en a encore beaucoup Donc voilà ça vient comme ça peut parce qu'autrement je suis débordée par tout ce que j'ai déjà filmé Et bien préparé avant de commencer à travailler Du coup je suis un petit peu envoyée par les vidéos et du coup j'en ai filmé pour deux mois en avance Donc j'ai bien 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 bossé pour vous et je continue de le faire Donc voilà, ce que je voulais vous dire c'est qu'aujourd'hui c'est la vidéo des produits terminés Et donc ça sera des produits de mois de novembre et de mois de décembre Puisqu'on a eu déjà la vidéo de mois de septembre, octobre Donc cette fois ça sera novembre et décembre Il faut savoir que j'ai fait l'inventaire de tout ce que j'ai chez moi Et j'ai halluciné encore une nouvelle fois parce que j'ai eu l'impression de faire ça tous les deux, trois ans Bon je pense que le premier inventaire je l'ai fait il y a cinq ans Le dernier j'ai fait il y a peut-être deux ans Et j'ai décidé d'en refaire un autre parce que je n'arrête pas encore d'acheter Déjà j'ai un petit petit carnet, bon j'en ai plein de petits carnets comme vous le savez Donc j'ai commencé à utiliser celui-ci pour l'utiliser quoi Bon il est tout beau hein, mais quand même Et donc ici je note en fait les achats que je fais pour voir Ah oui je suis désolée pour le vernis, je ne l'ai pas fait parce que je l'ai fait il y a deux jours Et comme je vais faire des choses qui nécessitent l'intervention de mes mains C'est-à-dire le déplacement des trucs etc J'ai peur de les abîmer à nouveau donc je referai le vernis juste après Donc dans ce carnet je note mes achats make-up et crème Avec la date et les 100 Donc c'est-à-dire que j'ai commencé à acheter le 24 août pour 80€ beauté privée 19 septembre pour 111€ de Sephora, c'est fou ça Pour 4 octobre 72€ de Sephora 4 octobre encore 44,45€ de Loche 26 octobre pour 60,40€ de Covent des Nunes 20 en novembre pour 70€ Auchan Mais bon ça c'est pas moi c'est mon chéri mais quand même 3 décembre pour 55,86€ parfum Prada que j'ai acheté Et 4 décembre pour 27,90€ et Rocher Et je pense que d'ici là je n'ai plus rien acheté A voir si encore une fois je vais ouvrir ma poche Je vais chercher ma carte bancaire pour acheter encore quelque chose Je n'en sais rien Bon j'ai même peur de compter, j'ai même pas pris ma calculatrice Je ne sais pas s'il y en a une qui traîne quelque part, je ne le crois pas Mais grosso modo si on compte vite fait Donc 90,72 ça nous fait 152 Et 111 ça nous fait 263 263 plus 44,45 Donc ça nous fait 307,45 Si je ne me trompe pas, 367,45 367,45 367,85 Et je vais mourir là Ensuite 70 Donc ça fait 437,45 437, on laisse en bel les centimes 438 on va dire Plus 55 environ 56 438 plus 56 Ça fait 438 plus 56 Ça fait 480 Bref, ça doit faire dans les 400, je ne sais pas moi Je crois en fait Stop Je crois Je suis fatiguée, je viens de rentrer de travail Donc ne m'en voulez pas Je crois J'ai dépensé dans les 470, 500 euros Entre mois d'août et mois de décembre Septembre, octobre, novembre, décembre En 4 mois Même un petit peu moins je pense 500 balles Je pense que c'est un petit peu cher Mais d'accord Donc stop Ensuite j'ai un autre carnet justement avec les répertoires Donc c'est des vieux carnets que j'utilise Voilà Vous voyez il était tout vieux Donc j'ai arraché les pages que j'ai déjà utilisées Et là j'ai en fait collé à chaque fois les rubriques Alors j'aime bien m'organiser Et donc j'ai marqué maquillage par exemple Cette mascara Je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous ou pas Eh bien vous allez rebobiner si vous voulez Enfin avancer la vidéo Si vous ne voulez pas rester là avec les calculs etc Mais peut-être que ça vous fera aussi réfléchir Et faire un inventaire de ce que vous avez chez vous Et comme ça ça vous donnera une petite idée Est-ce que vous avez encore besoin de ce petit mascara De ce gloss à lèvres Est-ce que vous avez encore besoin de cette jolie palette qui brille Hein Donc je pense que ça fera réfléchir pas mal de gens Les fards à paupières Ça ne m'a pas suffi de page Donc il y a la suite quelque part Fards à paupières Voilà la suite elle est là Et donc les fards à paupières j'en mets 33 Sans compter que dans chaque palette vous avez plusieurs fards à paupières Donc j'ai compté uniquement la palette entière Sinon j'allais devenir folle Highlighter j'en mets 7 Donc les palettes aussi Les poudres j'en mets 5 C'est donc des stocks Je n'utilise qu'une Les crayons pour les yeux j'en mets 17 Les fards, les fonds de teint, les correcteurs j'en mets 7 Attention j'en utilise qu'un fond de teint Un correcteur Et un anti-cerne Rouge à lèvres Gloss, baume Voilà J'en mets 21 Sachant que je n'utilise absolument pas les rouges à lèvres Je n'aime pas ça Mais tout ça ça a été dans la Birchbox Donc du coup bah J'ai refusé la Birchbox Je n'en veux plus Merci merci Qu'est-ce que je vais en faire Même les ventes ça marche pas pour ça Donc du coup Et bah je garde J'utilise Les fards à joues j'en mets 3 C'est raisonnable J'en ai même un peu plus Parce que comme vous savez J'ai fait mon calendrier de l'avant Là Il y a des choses encore que je n'ai pas retiré Voyez Tout ça c'est là Donc il y a encore des choses Que je n'ai pas retiré de leur sachet Donc il y en a encore Qui vont se rajouter dans ce carnet Dans ces listes quoi Les vernis j'en ai 26 Les fards on avait déjà dit Les soins C'est à dire les crèmes pour le visage J'en ai seulement 4 Mais bon il y en a encore au moins 3 Qui sont emballées Les crèmes huile corps Pour les mains Aussi J'en ai 12 Ensuite Les soins Les soins pour le corps Les gels douche Gommage et savon J'en ai 21 S'il vous plaît C'est énorme Et surtout beaucoup de savon Les soins visage et lèvres Donc gommage et masque J'en ai 6 Enfin on arrive à la fin Les déos J'en ai 5 Les démaquillants J'en ai 2 Heureusement Et j'en ai que 2 Parce qu'en fait C'est à dire que j'en ai 2 J'en avais qu'un J'en ai acheté un deuxième Quand on était en déplacement Et j'avais plus assez de démaquillage Donc on a dû en acheter un Sinon j'utilise que l'huile de coco Et que ça Ça va très bien Un parfum Par contre j'en ai 13 Bon bah après Les parfums C'est quelque chose que j'adore Mais enfin il faut aussi S'arrêter un peu quand même Ce qu'elle met Huile essentielle Hydrola Tout ce qui vient de chez Aromazone Et il y a des trucs Qui sont périmés Vous allez les voir Donc c'est bien dommage Parce qu'en fait Donc déjà Chez Aromazone J'en ai 22 trucs Et je finis les crèmes solaires J'en ai 4 Donc ce qui est dommage Avec Aromazone C'est qu'il y a des choses Qui vous recevez Pour faire un soin Ensuite Ça se périme Parce que vous avez fait votre soin Et les trucs Ils restent encore Donc il y en a encore Et qu'est-ce que vous allez en faire Donc soit il faut encore recommander Enfin quelque chose Encore faire des commandes Une fois passé les commandes Vous faites votre truc Et il vous en reste encore Donc il faut encore passer les commandes Et bien toujours toujours faire Uniquement ce que vous avez commandé Pourquoi vous avez commandé Et utiliser que ça Mais enfin On se lasse aussi Des fois Et bien le truc Qui peut se périmer aussi assez vite Enfin bon Donc c'est pour ça Il y a des choses que je jette Malheureusement Et bien puisqu'on commence à parler De Aromazone Et bien je vais vous présenter Ce que je jette Bon d'habitude j'aime plus filmer mes mains Mais vu que mes mains sont un petit peu Les ongles abîmés aujourd'hui Bah je ne vais pas vous faire ça Ah oui on n'a pas allumé la deuxième lumière C'est peut-être mieux comme ça non ? Je ne sais pas si c'est pas Voilà Donc fleur d'orchidée royale Périmée De mois de novembre 2019 J'ai pu vous approcher un petit peu mieux Voilà Je ne sais pas avec toutes ces lumières Peut-être quand même on va baisser La tête de l'appareil photo Sinon vous n'allez absolument rien voir Si je vous montre comme ça Trop de lumière Sur les produits On va regarder tout ça de plus près Et bien je ne voulais pas vous montrer de plus près mes ongles Mais c'est comme ça Je pense que c'est mieux que vous puissiez voir mieux les produits Que vous ne regardez pas mes ongles En parlant d'aromazone Et bien c'est vigne rouge Il a expiré depuis septembre 2019 Donc je suis obligée de le jeter Parce que c'est un extrait de plante Et j'ai peur que ce anti-âge Il va me causer des problèmes si je le garde Donc c'était un tonique et anti-âge Enfin extrait de plante pour faire des toniques et anti-âge Dommage, dommage, dommage Je jette Voilà Ça me fait la peine Fleur d'orchidée royale Aromazone Extrait de plante Pareil, hydratant Et anti-âge Pour des soins Une beauté Enfin voilà Expéré depuis le mois de novembre Dommage aussi Je l'ai terminé Bambou mat de chez Herbe d'Orient Je l'ai terminé assez rapidement J'adore cette crème Franchement il rend vraiment votre peau assez mat Enfin sans brillance Vous avez cette texture très très agréable Assez rafraîchissante Lisse L'odeur Enfin le parfum vraiment pas dérangeant Quelque chose de très agréable Et doux J'aime beaucoup Donc je vais étudier plus approfondément Les ingrédients qui consistent Et puis je vais voir si je vais en racheter ou pas Parce que ça coûte quand même assez cher C'est un produit coréen Donc Herborien Et moi j'ai beaucoup aimé Franchement même si c'est pas vraiment pour mon type de peau Parce que j'ai la peau plutôt sèche Parfois au matin on a la peau un peu brillante Et bah ça m'aide vraiment beaucoup avant d'appliquer mon maquillage J'adore ce produit Ensuite je jette Et je ne rachèterai plus Ce parfum de Le Covent des Minimes Aquanim Fae Calamus Ici Pérus Donc voyez je note à chaque fois agréable Un peu sucré Mais je ne suis pas aussi fan De ces parfums De Covent des Minimes Moi j'ai pensé que ça sentait un peu mieux Franchement Bon il reste encore un peu Il y a un petit odeur que j'aime pas trop Il y a un petit odeur Qui me rappelle un peu Quand on dit de chez Prada Mais pourquoi je vais acheter la même chose Il y a un petit quelque chose Qui est assez Enfin je ne sais pas c'est un peu gênant Je n'aime pas trop leur parfum finalement Voyez je suis un peu déçue Par tout ce que j'ai acheté chez eux Enfin c'est pas pour dénigrer la marque Ni quoi Mais moi je n'aime pas vraiment Cette Bah j'aime pas vraiment leur parfum Je ne suis pas fan Alors qu'avant franchement J'avais un savon J'ai toujours d'ailleurs un autre Mais ça sent tellement bon Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai actuellement Donc j'ai terminé enfin le crème Rituals De chez J'ai terminé le crème de chez Rituals Rituals of Dao C'est plutôt un baume en fait C'est assez épais C'est assez agréable Mais c'est un petit peu collant On dirait un peu du miel Que vous mettez sur vos mains Ou sur vos pieds Je ne sais pas J'utilisais plutôt sur mes pieds Parce que pour les mains Je trouvais ça trop collant C'est même pas effet collant C'est un effet très envoûtant Et comme ça ressemble un petit peu à du miel Vous avez l'impression De vous mettre du miel sur les mains Et vous vous inventez cet effet de collant Ensuite j'ai terminé Solgar Huile de foie de morue Vitamine A et D C'est moi ou l'étiquette Elle est au travers Je ne sais pas Enfin J'ai toujours apprécié ce produit Cette fois je ne sais pas Ça n'a pas vraiment fonctionné Pour moi j'ai l'impression J'étais pas mal de fois malade Et je ne sais pas pourquoi Ça n'a pas fonctionné Enfin bon Après on verra Si j'en achèterai Peut-être que mon corps Ma santé Est trop habituée A ce style de produit Donc du coup Il faudra faire peut-être Une petite pause Sinon j'aime beaucoup Ensuite j'aime beaucoup Ce produit là aussi Nova Nuit Triple action Endormissement Avec la mélatonine Diminution des réveils Nocturne Extrait de pavot De Californie De mélisse Sommet réparateur Extrait de passiflore C'est exactement ça Vous avez des cachets Bleu foncé Franchement ça m'endort Très très bien J'en prends un cachet Une demi-heure Avant de dormir J'adore J'ai acheté ça En pharmacie Il faut quand même Demander L'avis de votre médecin Moi j'ai demandé Au pharmacien Enfin bon Après j'en abuse pas J'en prends un cachet Une demi-heure Avant de me coucher Ou une heure Et puis je dors très très bien Parce que je suis quelqu'un De hyperactif Et j'arrive pas à dormir Du coup Ça m'aide à me détendre Et m'endormir Ensuite J'ai terminé Enfin Inovia Ongles et cheveux Je ne sais pas Si j'ai J'ai pas vraiment Remarqué Beaucoup de Effets Sur mes ongles Par contre Les cheveux J'ai l'impression Que c'est un peu vrai Fortifiant et volumateur J'ai l'impression Que j'ai un petit peu plus De volume Que d'habitude Mais alors Les ongles Ça continue à se casser Comme ça se cassait avant Enfin Il y en a qui ont poussé Et qui sont assez longs Mais vous voyez A la base J'ai l'onglet long Là On voit qu'ils sont pas très longs Quand même Donc je sais pas Enfin terminé Enfin parce que C'est quand même une huile Enfin c'est une crème solaire Après soleil Donc ça fait longtemps Qu'on est revenu de vacances Mais comme il était ouvert Je voulais pas le laisser Jusqu'à prochaines vacances Je me dis je vais l'utiliser Au moins ça va hydrater la peau Et ça va pas super aimer Pour l'été prochain Pourquoi pas C'est assez bon C'est assez Comment C'est assez aquatique Comme j'aime beaucoup ce mot C'est assez rafraîchissant C'est pas très liquide C'est pas très épais C'est très agréable Sur la peau L'odeur est agréable Et l'hydratation est bonne Donc oui On a terminé Ces savons Le petit marseillais Au beurre de karité Je ne sais pas Je ne pense plus Acheter ces savons là De 1 Parce que c'est dans le plastique Je n'en aime pas De 2 Parce que Mon fleur de bain Comme on appelle ça Une éponge Pour se nettoyer Bah ça sent pas terrible Je sais pas pourquoi Pourtant c'est un bon savon Qui sent bon sur le corps Mais ça sent pas bon Sur l'éponge Même si je la lave Assez régulièrement Je comprends pas Et puis ça laisse Une pellicule dans la douche Assez désagréable On dirait qu'on a mis Plein d'huile partout Je comprends pas Donc non Je vais arrêter d'acheter ça J'ai terminé cette palette Que j'aime beaucoup Ce que j'aime moins En fait C'est que ça salit Tout autour Je déteste cet effet là Et c'est tout le temps Avec ces palettes là Mais je sais pas Je suis encore hésitante Est-ce que je vais pas M'acheter encore Ce L'Oréal Enfaillible Parce que vous avez Vous avez toutes les tentes Ici vous voyez Vous avez du violet Vous avez du vert Vous avez le trio Des beiges Pour camoufler les cernes Vous avez pour camoufler Les rougeurs Pareil les cernes Ou les rougeurs Enfin Celui-ci le violet Je l'utilisais plutôt Comme une base à paupières Pour appliquer mon fard à paupières Et ça allait très très bien Franchement je sais pas Je suis hésitante Peut-être que j'en achèterai Encore une comme ça Parce que malgré Que ça salisse autour Franchement c'est un bon produit Donc je recommande Ensuite j'ai terminé Cicaplast Ça a été à mon amie Enfin moi je J'en ai utilisé ça Très souvent avant Après maintenant Je me dis Ça doit être périmé Ah oui depuis deux ans Je me suis dit Cicaplast Je peux l'utiliser Pour les pieds Et pour le corps Pour justement Terminer le produit Puisque je ne savais pas Quelle serait la réaction De la peau Au fait qu'il soit Périmé Comme je vous ai déjà dit En général les produits périmés Je les jette Mais je teste Si ça ne me donne pas d'allergie Je les finis Mais pas sur Par exemple Si c'est une crème de visage Qui est périmée Je ne l'utilise pas pour le visage Je l'utilise pour les pieds Pour les mains Ou pour le corps Et puis si je développe des allergies Ça finit à la poubelle Sinon je le termine Mais je ne ferai pas Cet exemple là Enfin ce test là Avec les hydrolats Et les huiles essentielles D'aromazone Parce que j'aurais peur Que j'aurais vraiment des allergies Donc là c'est pas bon Voilà donc ça c'est un produit Qui vient de parapharmacie En général A la base Ils ont beaucoup d'eau Enfin donc voilà Rien ne craignait Donc accélérateur De réparation épidermique A la base Est plutôt une très bonne Consistence Enfin il est très agréable A l'utilisation Il n'est pas Il n'est pas trop trop épais Mais très agréable Et vraiment réparateur J'ai enfin Enfin j'ai pas terminé Non mais j'en jette Enfin ce vernis Parce que je n'aime pas du tout Je n'aime pas Cette couleur caca Je ne sais pas pourquoi Je l'ai acheté C'est une couleur C'est une couleur Je ne sais pas comment Monster Blood Numéro 29 Voilà Voilà Il est beau Il est beau ce vernis ici Mais sinon Je n'aime pas du tout Cette couleur Sur les ongles En tout cas c'est moche Et puis il ne séchait pas du tout En fait Ces derniers temps Il ne séchait pas du tout Je pouvais attendre Entre les deux couches Longtemps Et ça ne séchait pas Donc je me suis dit Les vieux poubelles Ensuite j'ai terminé Mais voyez J'aime pas ces tubes Parce qu'il reste toujours Un petit bout De quelque chose Et puis ça se promène Donc j'ai terminé Magnolia T blanc De chez Yves Rocher Je ne rappelle même pas Comment il était J'ai le douche Bah il sent bon Il sent frais Mais bon Moi je n'aime pas Ces petites miniatures En tout cas C'était pas mal Mais bon Ensuite J'ai terminé L'huile de chez Natescence L'air nature Pas crête bio C'était pas mal Pour Je crois que c'était Oui c'est un raffermissant Donc je l'utilisais Plutôt pour le décolter Oui j'aime beaucoup Leurs huiles Ensuite j'ai terminé Le vernis Je l'ai terminé Ou je l'ai gâché Je ne sais plus Ce que j'en ai fait Mais je crois Qu'il est fini En fait Je ne sais pas Ce qu'il fait là A mon avis Il doit être fini Où il a un peu séché Donc Very much Donc voilà On voit ici Les craquelures Donc il était pas mal Celui-ci Numéro 07 De chez Bourgeois J'aime beaucoup Leur flacon Vous connaissez Très longiligne Avec les pinceaux C'est épais Ici la couleur Qui me plaisait Vraiment énormément Ça ressemble un petit peu A cette couleur Que je porte actuellement Mais un peu plus rose Franchement Oui pourquoi pas Ensuite Ce savon végétal Mais qu'est-ce que ça sent mauvais Quelle horreur Ça sent vraiment Très très mauvais C'est en forme de feuille Je ne sais pas D'où vient ce savon Ah mais ça ne vient Même pas de Moi j'ai pensé Que c'était un savon Que j'avais acheté Ou que m'a été offert En fait ça vient de Ça vient de l'hôtel Rouler du silence Bah voilà J'aime pas Enfin fini Cette gamme De crème polar Je n'étais pas du tout fan Surtout De ces deux là J'ai pas du tout aimé Celui-ci Il sentait vraiment pas bon Celle-ci Elle sentait pas bon La couleur Est à peu près La même Couleur saumon Celle-ci Elle passait encore Et encore non Celle-ci elle sentait aussi pas bon La consistance était un peu différente Celle-ci elle était toute lisse Et celle-ci elle était un petit peu Comme Vous savez un peu comme la chantilly Mais j'aimais aucun des deux Celle-ci j'ai bien aimé À source Pourquoi pas Mais bon après Je ne suis pas tombée amoureuse non plus Moi c'est une crème quelconque Alors que Vous savez avant J'adorais cette marque polar Plus trop maintenant Je sais pas J'ai terminé Un petit pot de croco De chez Garantia Ça m'a été offert Enfin ça m'a été livré Dans ma Birchbox Je n'ai pas remarqué Des effets miracles Parce que vous voyez Il n'y a pas grand chose Et puis il y a quelque chose Qui sort là Ça sent assez sucré J'aime pas les crèmes pour le corps Qui sentent sucré Parce que ça Ça m'écœure Pour terminer C'est ce petit baume Aloe vera Dermatina Ça j'ai beaucoup aimé Parce que l'odeur est très agréable Il hydrate bien les lèvres Il est très doux Et il est Bah il est vraiment agréable Donc pourquoi pas Il était dans ma Birchbox Ensuite J'ai terminé tous ces petits parfums Je ne sais pas si j'ai pour tout Les deux en fait Ils sentaient trop Trop fort Trop fort Et j'aimais pas du tout cette odeur Donc Santa Cruz Santa Cruz C'est celui-ci Il sentait trop sucré Et j'ai pas aimé Et en fait J'ai l'impression Qu'ils sont tous à peu près parés Donc ici vous avez Citrus et Bergamia Avec Eucalyptus Citrus Bergamia Avec Eucalyptus Donc le couvent des Minimans Encore une fois Et celui-ci Ils sont Le propolis C'est horrible Eliaka J'ai pas du tout aimé ça Bois de houd Et gingembre Puissance de l'aigle Je sais pas quelle puissance Mais puissance de propolis Ça c'est sûr J'ai pas du tout aimé Et j'ai terminé Replica Ah oui ça c'était un parfum Très très frais J'ai beaucoup aimé C'était dans ma beach box C'était un échantillon Maison Margiela Beachwalk Replica Ça sent la mer Ça sent le sable Ça sent le frais Ça sent l'été Donc je vais garder Peut-être qu'un jour J'en achèterai un comme ça Ça j'adore Franchement C'est quelque chose de superbe Très agréable J'aime bien Oui je recommande Donc voilà C'était tout je pense Pour les produits Pas énorme Et voilà voilà Sur ce Écoutez je vous remercie A toutes et à tous D'avoir suivi cette vidéo Un petit peu chamboulée Par toutes les histoires Que je vous ai racontées J'espère que ça vous aura plu J'attends vos pouces A haut N'hésitez pas à vous abonner Activez la petite cloche En bas sous la vidéo Pour pouvoir recevoir Les notifications De mes vidéos Mon abonnement Est gratuit Donc n'hésitez pas A vous abonner Et bien évidemment De suivre ce que je mets Sur la chaîne Je mets assez régulièrement A mes vidéos Sur ce gros bisous A tous et à tous A très bientôt Ciao